Bonjour, on m'appelle Ploum et je blog sur ploum.net. Comme j'avais prévenu, je dois vous prévenir que, attention, cette conréférence n'est pas une conréférence sur le cycle IMSS. Qui a compris ? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un film qui s'appelle Le Grand Détournement ou La Classe Américaine, qui est un film fait par Michel Asnavicus au tout début de sa carrière où il prend tous les extraits de films et il en fait une histoire complètement délirante. Et en fait, ça me fait plaisir de voir que vous avez compris, il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui comprennent. En fait, ça me fait vraiment plaisir d'être là et comme ils disent dans le film, je suis content de vous voir, on va manger des chips. C'est tout ce que ça vous fait quand je vous dis qu'on va manger des chips. Ceux qui n'ont pas vu le film, je vous engage à aller le voir. Et pourquoi je suis content d'être là ? Sérieusement, non, je suis très content. C'est parce que je suis dans mon élément. Vous sentez cette odeur de librisme ? Oui, le librisme qui a macéré un peu. En fait, moi, j'ai fréquenté pas mal d'univers. J'ai fréquenté l'industrie, y compris l'industrie automobile, y compris même un peu la finance. J'ai fréquenté l'univers des startups. J'ai fréquenté, je fréquente encore l'académique. Et en fait, il n'y a que parmi vraiment, parmi vous, parmi les gens de la culture libre que je me sens vraiment bien. Parce qu'en fait, on partage la même culture. Parce qu'on est tous d'accord, par exemple, que Vim est mieux que Imax. Là, je vois des tomates qui se préparent d'un côté, d'autres qui... En fait, voilà. C'est ça, la culture. Ce sont des références et qui fait qu'on se comprend, qu'on exprime une certaine complicité. Un des moments forts de mon mariage, avec mon épouse, ici présente, ça a été de lui montrer la cité de la peur. Alors, elle n'a pas tellement aimé, du ouais, bof, le film, mais depuis qu'elle l'a vu, on se comprend beaucoup mieux. Ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On peut se tutoyer ? T'es lourd. Oui, mais j'ai quand même faim. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir, là. Vous voyez ? On est dans le même élément, là. Et en fait, c'est ça. C'est ça, la culture. C'est une extension du vocabulaire. On a étendu notre vocabulaire commun. Et il y a des programmeurs dans la salle ? Des gens qui connaissent la programmation ? Pas tellement. Ah oui, quand même, vous m'avez fait peur. Et en fait, ça me peut dire que la langue, ici, le français, je vous parle en français, il y en a qui vont dire en belge, vous allez sans doute me reprendre sur certains mots, parce que j'ai des belgicismes, c'est le langage de programmation. Et la culture, c'est l'équivalent en programmation des bibliothèques. On étend le langage. C'est quand même magnifique, ça, comme mot. Bibliothèque, culture. La bibliothèque, c'est la culture. La culture, c'est la bibliothèque. Moi, je trouve ça que, voilà, c'est magnifique. Pour s'exprimer, pour être en relation, en fait, pour être des êtres humains, on a besoin de la culture. C'est la culture qui nous rend humains. Elle est indispensable. La culture partagée, la culture commune. Et le problème, c'est qu'elle est menacée. La culture, aujourd'hui, elle est pourchassée, elle est interdite, elle est remplacée par un succédané standardisé. On doit tous avoir la même culture qui nous vient d'une grosse entreprise. C'est, voilà. Or, la culture, c'est essentiel pour affiner sa compréhension du monde. Parce que ce n'est pas seulement pour échanger, c'est aussi pour avoir des images qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux pouvoir s'exprimer, donc de mieux pouvoir avoir de meilleures idées. Moi, je pense que prêter un livre... Tiens. Voilà, ça m'a touché, en fait. C'est un livre qui... Bon, c'est moi qui l'ai écrit, je ne vais pas te faire attention. Mais prêter un livre, c'est le plus bel acte d'amour qu'on peut faire. C'est se mettre à nu, c'est dire... Tiens, j'aimerais qu'on étende notre culture commune, qu'on se comprenne bien plus en profondeur. Moi, je trouve ça magnifique. Mais la question, c'est combien de temps ? Combien de temps est-ce que ça sera encore légal ? Ou même techniquement possible ? Déjà, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, pendant 70 ans après la mort d'un auteur, je crois que c'est 80... 99% de la culture... Il y a eu des études, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'était un ordre de grandeur entre 80 et 99% de la culture, disparaît littéralement à la mort de l'auteur. Parce que ce n'est juste pas rentable de réimprimer des trucs et de payer des droits aux descendants. Alors, il y a ce petit 1% de stars dont les descendants font fortune, mais sinon, pendant 70 ans, aujourd'hui, pendant 70 ans, tout simplement, à la mort de l'auteur, la culture disparaît. C'est quand même absolument hallucinant. On tue volontairement la culture avec l'auteur. Pourtant, la transmission de la culture, le partage, c'est indispensable à l'existence de la culture. Parce que la culture, elle se nourrit, elle évolue, elle se transforme grâce aux interactions. Or, maintenant, nos interactions, vous le savez tous, elles sont, dès qu'on est sur Internet, elles sont surveillées, elles sont monétisées, elles sont espionnées. Du coup, par définition, comme elles sont monétisées, elles sont fausses. Elles sont complètement truquées. Je ne sais pas si vous savez, mais la majorité des comptes Twitter et LinkedIn sont faux. C'est un gros problème. C'est un gros problème qu'ils ont, c'est que, voilà, les comptes sont faux. Les interactions sur Facebook, vous voulez des likes, vous voulez des partages, il suffit de les acheter. Tout ça, c'est faux. Je disais aussi, les visites sur vos sites web, vous avez vu sans doute tous des statistiques de visite, vous allez voir, c'est des bots qui visitent. Tout le contenu, les emails, les spams, c'est des faux. Les contenus sur TikTok et YouTube, c'est de plus en plus des vidéos générées automatiquement avec des contenus algorithmiquement qui génèrent tous ces contenus qui sont complètement aléatoires. On essaye de générer des trucs aléatoires pour voir si ça marche. Vous avez sans doute quelques médias de référence. Quand vous allez sur les médias, vous avez des articles et vous savez comment sont produits ces articles ? Ce sont des journalistes qui sont en compétition avec des algorithmes. Il y a des algorithmes qui produisent des news automatiquement à partir de Dépêche-Roters et des journalistes qui essayent de les produire. Et dans les grandes rédactions aujourd'hui de tous les médias qui sont financés par l'argent public, il faut le rappeler, vous avez des grands écrans avec la liste des articles et le nombre de clics que chaque article a reçu. Et les rédacteurs en chef sont là. Allez, ça, c'est bon. Vous me faites plus d'articles sur le sujet. Ça fait des clics, ça fait des clics, ça fait des clics. Et aujourd'hui, la plupart des journalistes sont en fait des freelance. Et je ne sais pas si vous savez quand vous lisez une nouvelle, le journaliste freelance, combien il a été payé. Alors, je n'ai pas les chiffres en France, mais j'ai travaillé dans le domaine en Belgique et je peux vous assurer qu'il est payé brut. C'est 12 euros pour la nouvelle de 500, 600 mots. Donc, ça veut dire que pour vivre, le journaliste doit produire 20 comme ça par jour qui sont acceptés parce qu'elles ne sont pas toutes acceptées. Donc, on dit c'est de la merde ce qu'il y a dans les médias, les journalistes ne comprennent rien à ce qu'ils font. Mais forcément, ils ne peuvent littéralement pas. Ils sont en compétition avec des algorithmes pour des salaires de misère. On dit les codeurs open source, ça c'est mieux. Vous avez vu ce qui se passe avec GitHub Copilot. Même le code open source maintenant est généré automatiquement. C'est absurde. Et tous ces algorithmes de génération, comment ils fonctionnent ? Ils prennent les données qui sont sur Internet, ils font des moyennes un peu aléatoires et ils produisent un nouveau contenu qu'ils mettent sur Internet. Vous la voyez la boucle trou là ? Vous voyez ? Ben oui. Et donc, on s'étonne qu'il y ait une baisse de niveau mais on fait de la moyenne, de la moyenne, de la moyenne, de la moyenne, de la moyenne. Il y a un moment forcément. Ce qu'il y a, c'est que pendant des millénaires, toute l'histoire de l'humanité en fait, le moyen d'échanger de l'information était lent. On a augmenté la vitesse pendant des millénaires mais c'était toujours lent, plus lent que notre cerveau. Il fallait le temps que l'information arrive. Il fallait le temps que la lettre arrive. Même avec les télégrammes, il fallait le temps que le télégramme arrive. On avait réduit un trajet de trois semaines avec les télégrammes. Maintenant, c'était en 24 heures mais il fallait 24 heures pour avoir une dépêche très courte. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour la première fois, le bottleneck, le goulot d'étranglement de l'information, ce n'est plus l'infrastructure technologique, c'est notre cerveau. Pour la première fois, c'est notre cerveau qui ne peut plus absorber toute l'information qui arrive. On n'a plus le temps. On se gave, on est noyé. Donc, c'est un gros problème parce qu'on est face à une nouvelle ère de l'humanité, l'ère où le cerveau est l'objet le plus lent en termes de processus d'information. Donc, on étouffe littéralement ce trou d'information. Lorsque nous sommes en ligne, nous alimentons, nous consommons, nous étouffons et nous alimentons l'énorme monstre qui se nourrit de nous donner de notre attention, de notre temps, de notre clique. En fait, vous avez vu le film Matrix ? Vous voyez, ils sont dans des cocons exploités pour produire l'énergie pour les robots. Nous, on fait exactement ça avec nos temps de cerveau. On alimente une énorme machine indescriptible qui se nourrit de nos temps de cerveau. La différence, c'est que dans Matrix, en fait, ils sont nourris, logés, chauffés. Nous, on paye pour ça. On bosse et on paye pour avoir le droit d'alimenter cette énorme fabrique d'attaches trombones. Vous connaissez l'histoire de la fabrique d'attaches trombones ? Ça, c'est un truc qui... Ce n'est pas de moi. Je ne sais plus le nom. Je ne l'ai même pas cherché avant. C'était des chercheurs qui voulaient alerter sur le danger de l'intelligence artificielle en disant imaginez qu'on crée une grande fabrique d'attaches trombones. Vous voyez ce que c'est un attache trombone. Et qu'on lui donne comme instruction un programme super optimisé et dit fabrique le plus possible d'attaches trombones de la manière la plus efficace possible. Et les robots commencent à produire des attaches trombones. Et ce qui se passe, c'est que forcément, les robots commencent à s'étendre, à créer eux-mêmes des robots qui vont étendre le terrain pour aller chercher des ressources pour fabriquer des attaches trombones. Et à un moment, ils s'étendent tellement que les humains disent c'est un problème, on a trop d'attaches trombones et on doit préserver notre terrain. Donc les humains vont essayer d'arrêter les robots, mais le robot se rend compte qu'il est programmé pour fabriquer des attaches trombones et il se rend compte que les humains sont un obstacle pour fabriquer des attaches trombones, détruire humains. Donc la fabrique d'attaches trombones, la première chose qu'elle fait, c'est rayer l'humanité de la carte, comme ça, elle peut fabriquer des attaches trombones. Et elle se rend compte que la Terre étant une ressource finie, elle va fabriquer des... C'est plus optimal plutôt que de transformer toute la Terre en attaches trombones, il y a une petite partie de la Terre qu'on va transformer en fusées qui vont aller sur d'autres planètes pour fabriquer encore plus d'attaches trombones et puis comme ça, on n'a plus qu'une Terre qui a été remplacée par des attaches trombones qui flottent dans l'espace et des fusées qui vont coloniser les autres planètes pour fabriquer les attaches trombones. Ça, c'était pour alerter sur le danger de l'intelligence artificielle. Ce qui est marrant, c'est que, en fait, cette fabrique d'attaches trombones, elle existe. Et elle existe depuis près de 200 ans. Ça s'appelle l'entreprise. C'est Charlie Strauss, un auteur de science-fiction anglais qui a développé... qui a fait le lien entre la fabrique d'attaches trombones et l'entreprise. L'entreprise, elle n'a pas pour but de fabriquer des attaches trombones. Elle a pour but de fabriquer des attaches trombones virtuels qu'on appelle des euros, des dollars, ce que vous voulez, du pognon. Et elle le fait quitte à détruire toute la planète. Voilà. Ça, c'est la fabrique d'attaches trombones. Il y a une superbe scène dans Les raisins de la colère de John Steinbeck. Alors, Les raisins de la colère, c'est un roman mythique qui raconte le Dust Bowl, donc le post-crash dans les années 30 aux Etats-Unis et les fermiers qui, en fait, s'étaient endettés et leur culture qui ne fonctionnait pas, qui ont été expulsés de leur terrain. Et donc, il y a une scène où il y a un envoyé de la banque qui va voir un fermier et qui vient lui signaler que son terrain qu'il occupe depuis deux générations ou trois générations ne lui appartient plus. Alors, le fermier, il est hyper en colère, il veut tuer le gars. Et le gars lui dit, mais moi, je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute, je dois juste vous donner le papier, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, le fermier dit, je vais aller à la banque et je vais tuer le responsable. Et là, l'envoyé de la banque, il a cette superbe phrase, il dit, vous savez, il n'y a pas de responsable. La banque a une volonté à laquelle nous devons obéir même si nous sommes tous opposés à ses actions. La banque est une fabrique d'attaches trombones. Ça, c'était déjà il y a un siècle. Alors, la fabrique d'attaches trombones, elle, elle nous fait dépenser, elle nous fait devenir des zombies. Vous avez tous déjà vu un film de zombies, mais vous avez déjà vu un zombie en vrai ? Moi, je suis cycliste et j'en ai vu beaucoup en vrai sur les pistes cyclables et les piétons. Alors, je suis tout à fait d'accord de partager, je fais attention aux piétons, mais quand je fais aller ma sonnette et que j'ai quelqu'un qui est là avec des écouteurs dans les oreilles et je fais ding, 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 j'arrive en face, ding, 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 excusez-moi, je veux passer. Mais j'ai vraiment l'impression d'être face à un zombie. En fait, des zombies font et nous, on a une version plus évoluée, on fait c'est juste on a un accessoire en plus. Donc, ce qui est marrant, ce qui m'a frappé avec ces gens, c'est que je dis ces gens parce que moi, justement, j'essaye du coup de faire attention, mais je ne suis pas mieux qu'un autre, je pense, c'est important de le signaler, c'est qu'ils sont déjà complètement dans un monde virtuel comme dans Matrix. Sauf qu'on pensait que le monde virtuel, ce serait avec des casques et des gens enfermés, mais pas du tout. C'est qu'ils mettent des écouteurs. Le monde virtuel, en fait, il commence par l'auditif. Alors, ils ont quand même le smartphone pour un peu avoir la vision, mais je ne sais pas si vous savez, les nouveaux écouteurs Apple, en fait, il ne faut plus les retirer. Vous pouvez appuyer sur un bouton pour écouter ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça veut dire que vous n'écoutez plus ce qui se passe à côté de vous. Vous écoutez une version, en fait, c'est Apple qui enregistre ce qui se passe autour de vous et qui vous transmet sa version. C'est une version virtuelle. C'est hallucinant, c'est complètement effrayant. Et voilà, ça me fait dire que ces gens-là, en fait, sont dans un monde complètement virtuel dans lequel ils fabriquent des attaches thrombones. Voilà. Alors, pour échapper à cette fabrique d'attaches thrombones, c'est quand même important, je pense. On va essayer de trouver des solutions pour ne pas transformer nous-mêmes en attaches thrombones. Je pense qu'on doit créer, on doit occuper des espaces réservés aux humains. Et alors, des espaces réservés aux humains, c'est quoi ? C'est déjà des espaces où il n'y a pas d'algorithme, où il n'y a pas... Alors, algorithme, c'est devenu un gros mot, mais juste, en fait, des programmes qui font des statistiques aléatoires. Il n'y a pas d'entreprise, parce que, n'oubliez pas, l'entreprise, c'est une attache thrombone et un moment de se retrouver entre êtres humains, juste pour le plaisir. Et donc, une des premières façons de le faire, c'est déjà de poser ce putain de smartphone qui fait littéralement perdre 20 points de QI. On a fait une expérience, et ce n'est pas de la blague, c'est une expérience qui a été reproduite plusieurs fois, où on demande à des gens de venir passer un test de QI. En fait, on leur fait croire que c'est juste un truc sur le test de QI. Et ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'ils doivent venir trois fois. Et dans les trois fois, en fait, on fait trois choses différentes, qui a été randomisé, machin et tout ça. C'est que la première fois, on leur demande de poser leur smartphone sur leur bureau pendant qu'ils passent le test de QI. La deuxième fois, on leur demande attention, le smartphone doit être dans le sac. Et la troisième fois, on leur dit, donnez le smartphone avant de rentrer dans la salle. Et ils ne peuvent pas avoir leur smartphone dans la salle. Et on s'est rendu compte, en fait, que quand ils ont leur smartphone à côté d'eux ou dans le sac, en fait, il n'y a rien qui change. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de souci. Et que soudainement, quand leur smartphone est à l'extérieur de la pièce, la moyenne des points de QI sur le test augmente de 20. Je ne sais pas si vous imaginez. 20, c'est entre 100 et 120, c'est entre quelqu'un qui est vraiment moyen et quelqu'un qui est très intelligent. 20, c'est entre 80 et 100, c'est entre quelqu'un qui est normal et quelqu'un qui est à la limite du handicap mental. Ça, c'est ce que fait le smartphone sur notre cerveau. Donc, c'est littéralement quand on dit, oui, je dis, la machine se nourrit de notre cerveau, c'est littéral. Ce n'est pas juste une image. C'est vraiment nous rendre cons. On a fait d'autres études ont montré que quand un smartphone, une notification de smartphone se fait entendre, on a fait ça sur les conducteurs, le degré d'inattention du conducteur parce qu'il entend la notification est le même que s'il était sur son smartphone pendant 10, 15 secondes. Donc, en fait, parce que le cerveau passe à, qu'est-ce que c'est cette notification et tout ça. Vous avez tous déjà été en contact avec quelqu'un, vous êtes en discussion puis à un moment, il y a une notification. tout s'arrête. Pourquoi ? Parce que les notifications sont designées, c'est le but, ont été faits pour accaparer au maximum notre attention, exploiter des millions d'années d'évolution pour faire le son qui va le plus possible nous faire sortir de notre concentration, nous faire sortir de là où on est pour le moment. Ça veut dire que les smartphones, aujourd'hui, sont une des causes majeures d'accidents de la route. Donc, ils se nourrissent de notre cerveau et nous tuent littéralement. Mais bon, on va dire que ça, ce n'est pas très grave, ça on l'accepte. Parce qu'on a tous des... Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui est intéressant c'est de se dire mais se rendre compte que... Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le monde du travail, même dans le monde du travail comme en tant qu'être humain, non seulement là, dans nos loisirs, on consomme et on alimente les algorithmes mais dans le monde du travail, on doit de plus en plus agir comme un algorithme. On doit suivre des règles et à l'extrême, je ne sais pas si vous savez, mais les fameux robots d'aide quand vous allez sur un chat Facebook, une entreprise qui fait des... Vous pouvez contacter le support. C'est des algorithmes qui répondent et quand il ne sait pas répondre, l'algorithme, il renvoie ça à des humains qui sont tous pendant des heures derrière leur PC qui voient juste des messages hors contexte et qui doivent dire ce qu'un bon algorithme aurait répondu. On a des faux algorithmes alimentés par des humains. On a vraiment des humains qui, on essaye de se plier aux algorithmes. Alors, il y a un peu moins de 100 ans, il y a deux films qui ont dénoncé l'industrialisation en disant que le corps humain ont forcé le corps humain à s'adapter à la machine et pas le contraire. Les films, vous avez sans doute déjà vu au moins des extraits, il y a Metropolis qui fait ça de manière très poétique et il y a Les temps modernes avec Charlie Chaplin qui est aussi magnifique et il y a cette scène très célèbre où Charlie Chaplin doit tout le temps faire le même geste et à la fin de la journée, il sort en faisant comme ça parce qu'il fait tout le temps le même geste et il ne sait pas arrêter son corps qui est devenu une machine. C'est ça que le film essaye de dénoncer. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on fait exactement la même chose avec notre cerveau. On essaye de formater notre cerveau aux algorithmes, de faire en sorte qu'on pense on est en train de fusionner l'homme et la machine, le rêve transhumaniste mais en fait, je crois que les transhumanistes ne le rêvaient pas de cette manière-là. Ce n'est pas très joli à voir. Parce que ce qui fait, quand on essaye de se plier aux algorithmes, on essaye de tous se standardiser, d'être tous les mêmes mais ce qui fait, je pense, la nature humaine, c'est, alors ça va être un peu bateau, je sais, les sorcelles violentes, c'est la diversité. La diversité, non pas seulement la diversité, ok, on est tous différents mais aussi, d'un moment à l'autre, on n'est plus le même. On a le droit en tant qu'humain d'évoluer, d'avoir des avis qui changent, de faire des choses différentes, de dire en fait, je me suis trompé ou en fait, je vois les choses différemment. J'ai encore reçu un spam récemment, une newsletter, parce que maintenant, on ne dit plus spam, on dit newsletter. Oui, parce qu'avant, le spam, c'était des algorithmes qui les envoyaient, maintenant, c'est des humains. On appelle des gens qui font du marketing. Le marketing, c'est ceux qui sont le plus proche des algorithmes. Ils ont perdu tout degré d'humanité parce qu'ils font du marketing. Il n'en reste plus beaucoup d'humanité. Et j'avais reçu un spam et comme chaque fois que j'en reçois, je vous renvoie, ceci est une requête RGPD, pouvez-vous me dire comment vous avez eu mon adresse e-mail ? Et le mec m'a répondu du tac au tac, à tel jour, à telle heure, en 2017, vous avez envoyé un mail à une personne de notre entreprise. C'était juste, je m'en souvenais. Et quel est le connard qui pense que parce que j'ai un jour contacté une personne de la service, cinq ans plus tard, j'ai envie d'être abonné à une newsletter quotidienne ? Franchement, même si j'ai contacté l'entreprise, j'ai le droit d'avoir changé. Si je ne vous ai pas contacté pendant cinq ans, il y a quand même un truc à faire, non ? Et là encore, on est dans un truc gentil. Alors, c'est juste que, voilà, on a le droit d'évoluer, on a le droit de se diversifier. Je pense qu'on connaît tous les... Est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne idée d'aller tous les jours manger au McDo jusqu'à se faire vomir ? Franchement. Non ? Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y a aussi beaucoup... Je ne sais pas pourquoi les libres, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien le bio, machin. À Toulouse, c'est pas mal. Mon épouse, j'ai remarqué, c'est chouette, ils avaient plein de restos qui sont vraiment sympas. Mais si on ne le fait pas pour notre estomac, pourquoi est-ce qu'on accepte de le faire pour notre cerveau ? C'est la... En fait, moi, j'avoue que le cerveau, c'est un peu ma priorité et donc ça me choque de dire, mais si on accepte, si on trouve ça débile pour l'estomac, si on trouve ça débile de fumer pour les poumons... Pour les fumeurs, je vous rappelle, c'est débile, vous le savez sans doute, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais petit rappel ne fait pas de mal. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte pour le cerveau ? En fait, c'est la question, mais c'est l'archétype pour moi de cette industrialisation, cette uniformisation de la culture, je la vois dans les super-héros. On réduit du coup la culture en des gens qui sont sur Internet et qui débattent DC, Marvel, ouais, mais là, dans tel film, en fait, il n'aurait pas dû faire ça. Mais en fait, je ne sais pas ce que vous avez déjà réfléchi à ce que représente un super-héros. Un super-héros, c'est littéralement un milliardaire qui a plein de pouvoir, qui fait tout ce qu'il veut, qui détruit la ville et le reste du peuple a juste à attendre et fermer sa gueule. Il est supérieur, voilà, parfois il est un peu mal compris parce que oui, je détruis la ville mais je suis bon et les gens ne m'aiment pas trop et à la fin, heureusement, les gens comprennent qu'il est bon. Vous connaissez la différence entre un bon super-héros et un mauvais super-héros ? Le mauvais super-héros, il voit un méchant, il désingue une ville et il le tue, quoi. Le bon super-héros, il voit un méchant, il désingue une ville il le tue mais c'est un bon super-héros. Et donc, en fait, cette vision, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a eu des études qui ont montré, mais qu'est-ce qui se passe à Hollywood ? Il y a de plus, toutes les films maintenant sont des franchises, de franchises, de franchises, il y a de moins en moins de films originaux parce qu'on se concentre sur ce qui fonctionne et donc on est dans ces super-héros qui sont littéralement la vision du monde qu'ont les milliardaires, la vision du monde que les milliardaires essayent de nous imposer. À titre de comparaison, je ne sais pas si vous vous souvenez si les gens qui sont au moins de ma génération, dans les années 90, la grosse mode c'était les films catastrophes. Et les films catastrophes, c'était tout aussi nul, je ne dis pas, mais le principe de chaque film catastrophe, c'est la Terre est en danger et vous avez une série d'humains normaux, on insistait sur la normalité, des gens tout à fait normaux, qui étaient normaux quoi, américains, blancs, sauf Will Smith, avec des enfants, ils avaient un peu de problèmes dans leur mariage et tout ça. Et tous ces gens normaux s'associaient pour sauver la planète. Et ça, c'était une image, une hyperbole très simplement compréhensible de ce qu'on appelle la pollution. Il y en a même qui ne se cassaient pas la tête, il y a eu The Day After Tomorrow, le film est d'une nullité extraordinairement géniale, parce que franchement, le scénario est tellement tordu, mais il disait carrément si le réchauffement climatique se passait en 24 heures au lieu de se passer sur 30 ans. Paf ! Et en fait, il disait, du coup, ça fait des perturbations et tout gèle. Et le film était nul parce que, bon, je ne veux pas vous remonter, mais le principe était chaque fois des humains normaux qui cherchent à sauver l'humanité. C'était toujours le truc. Dans Jurassic Park, vous vous souvenez de Jurassic Park, les plus jeunes, les plus vieux d'entre vous qui se parlent d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dans Jurassic Park, les héros, c'était des scientifiques un peu dépassés et des enfants, des gens normaux. Donc, le principe, c'était chaque fois, d'ailleurs, il y avait très peu de héros avec le nom sur la fiche. C'était des gens normaux et le principe, c'était, si tous les humains, les normaux se mettent ensemble, on peut sauver la planète sous la bannière américaine. Voilà, parce qu'il ne faut pas déconner. Aujourd'hui, le message à évoluer, c'est, ferme ta gueule, il faut attendre un super-héros, un milliardaire. C'est un milliardaire qui va nous sauver. Il va tout détruire, tu vas tout prendre dans la gueule, mais ce n'est qu'un dommage collatéral. Ça, c'est ce que la culture, aujourd'hui, tend à nous faire passer. Et si vraiment, tu veux faire quelque chose, alors tu dois te préparer juste à te battre contre les semblables parce que depuis les années 90, on a perdu toute notion de coopération. Maintenant, tu te bats contre des zombies, tu te bats contre les autres, les gens normaux s'entretuent. Ça s'appelle le survivalisme. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il n'y en a plus que ça. C'est la monopolisation de la culture, c'est la monoculture. C'est une bonne chose et qu'à un moment, ça pète. Une grande famine en Angleterre, je ne sais plus le siècle, il y en a qui se souviennent ça, où la monoculture de la patate et puis il y a eu du mildiou et en fait, tout d'un coup, l'Angleterre s'est retrouvée sans rien à bouffer pendant une année. C'était à la fin du Moyen-Âge. Et de là vient le terme monoculture qui a un gros problème. Et cette monoculture, on peut la tracer à une des plus grosses arnaques intellectuelles du siècle précédent, qui s'appelle la propriété intellectuelle. Il faut savoir que le mot propriété intellectuelle apparaît dans les années 65-68 ou un moment où apparaît un bureau à la propriété intellectuelle auprès des Nations Unies, je pense. Mais le mot n'est pas employé vraiment avant la fin des années 80, début des années 90. Oui, on met dans le fourre-tout, on met tout ce que les lois comportent à ce moment-là, le trademark, le copyright, les brevets, les secrets d'affaires. On fout tout dans un gros truc qu'on appelle propriété intellectuelle qui n'a pas d'existence légale. C'est juste un mot pour faire du marketing sur le concept. Et pourquoi c'est une arnaque ? Parce qu'on le sait, intuitivement, les idées, l'intellect sont des biens non rivaux. Qu'est-ce que c'est un bien rival ? Vous le savez, c'est une pomme. Si je prends son smartphone pour lui faire sauver 20 points de QI, il ne va quand même pas être content parce que ça veut dire qu'il n'a plus son smartphone. Le smartphone est un bien rival. Par contre, vous êtes combien là ? Vous êtes 50 ? Si je partage une idée, en sortant, il y aura 50 idées. Donc, c'est un bien non rival. Ça veut dire que le fait de partager mon idée ne m'a pas privé de mon idée. Au contraire, elle a fait naître d'autres idées. Et donc, dire propriété sur un concept qui ne peut que se partager, qui ne peut pas se perdre, c'est une arnaque. C'est littéralement une arnaque. c'est un truc, mais ça a tellement bien fonctionné, on a tellement tapé sur le clou qu'aujourd'hui, les gens ont peur de pirater, de partager. Alors, le mot piratage a justement été mis pour essayer de rendre le partage néfaste pour que les gens apprennent ça. Ça s'appelle juste de l'éducation populaire ou du lavage du cerveau, comme vous voulez, de la propagande. Et ce qui est marrant, c'est qu'alors du coup, il y a une certaine notion de le pirate, finalement, ce n'est pas si mal. On a essayé de valoriser l'image de pirate pour lutter contre ce lavage du cerveau. Mais ça reste quand même du lavage du cerveau. Ces grandes fabriques d'attaches trombones ont même réussi à convaincre les artistes que leurs plus grands ennemis étaient leurs fans, étaient les gens qui partageaient leurs oeuvres. Non, mais si tu crèves de faim, ce n'est pas parce qu'on te donne 5% de ce que nous, on gagne sur tes oeuvres. Ce n'est pas parce que sur Spotify, tu touches un millième d'euros par écoute. Ce n'est pas pour ça que tu crèves de faim. Si tu crèves de faim, c'est parce que Louis, il partage ta musique auprès de tes amis. C'est ça qu'on dit aux artistes. Alors, il y a des artistes, évidemment, mais comme ils crèvent de faim, ils le croient, et d'autres qui sont très riches et qui se disent « Oui, mais comme je suis très riche, je suis dans les 0,01%, il faut quand même que je soutienne le système. » Alors, le libre, il a tenté de répliquer avec les licences, d'abord la GPL, les Creative Commons, tout ça, non, on va, le copyleft, on va rendre le partage bien. Mais en fait, vous savez quoi ? On est trop gentil. On est vraiment trop gentil face à cette arnaque. En fait, fuck les licences. Fuck, je veux dire, on est des êtres humains, quoi ? Donc, on partage. Le principe de la culture, c'est de la partager. Donc, partagez votre... On s'en fout, bordel, des licences. On est entre humains. On partage. Alors, oui, vous allez monter un business et tout ça. OK, là, vous rentrez dans la fabrique d'attaches trombones, vous obéissez aux lois d'attaches trombones. Mais quand on est entre humains, on partage. C'est ça qui fait la culture. On va découvrir des artistes locaux, indépendants, des trucs que personne ne connaît. On crée des références beaucoup plus locales, beaucoup plus nouvelles. Je ne sais pas si vous connaissez J.C.Frock, par exemple, qui fait des vidéos. Il en fait moins pour le moment, mais moi, j'adore. C'est qu'il prend des musiques connues, il change les paroles sur le thème du libre, sur le thème de la politique et tout ça. Et je trouve ça génial parce que c'est magnifique. C'est ça, la culture. C'est qu'il donne un point d'accroche d'un côté, une musique qu'on connaît, qu'on a tous en tête. Et il fait évoluer ça pour nous remettre un nouvel air en tête avec des nouveaux messages. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Mais est-ce que c'est légal ? Oui, dans certaines mesures, mais en fait, on s'en fout. Parce que c'est ça qui fait de nous qu'on est des humains. Alors, il y en a qui disent « Oui, mais bon, moi, quand je rentre du boulot, je veux juste me vider la tête. » Oui, je comprends quand on rentre du boulot, c'est dur, mais on ne se vide pas la tête. On doit juste choisir ce qu'on met dedans. Alors, est-ce qu'on fout de la merde du McDo ? De temps en temps, oui. Moi, j'avoue, je suis parent et on essaye de faire ce qu'on peut, mais de temps en temps, « Papa, papa, on va au Burger King ! » Il y a un moment, on peut craquer, on ne doit pas être pur. Personne ne parle de pureté, mais se rendre compte, c'est de la merde et donc, on essaye de compenser avec des bonnes choses sur le côté. La culture, c'est pareil. Du coup, ça permet de créer des références beaucoup plus locales, beaucoup plus... Une unité qui soit locale, mais soit aussi intellectuelle. J'ai vu passer sur Mastodon quelqu'un qui a dit « Je suis dans le métro, je vois les pubs, je vois les gens sur le smartphone, j'ai l'impression d'être dans Printer. » Printer, c'est un roman que j'écris qui est ici. Instant publicité, vous pouvez aller l'acheter en haut, je ferai des édicaces. Oui, parce que je suis obligé de faire de la publicité dans une conférence qui décrit la publicité. Ça fait partie du principe. Et sinon, vous pouvez le pirater, évidemment. Ah mais oui, ce n'est pas une blague. Quand je reçois l'e-pub officiel de mon éditeur, la première chose que je fais, c'est le mettre sur Libgen. Vous connaissez Libgen ? C'est Pirate B, mais pour les livres. Et en fait, comme ça, je suis sûr que sur Libgen, déjà, il y a une version pour ceux qui veulent et deux, c'est la bonne version. Ce n'est pas un truc scanné. Donc, où j'en étais ? En fait, le truc, comme il a dit, il a partagé, il a dit « J'ai vraiment l'impression d'être dans Printer. » Pour moi, ça m'a fait le… le plus beau compliment en tant qu'auteur parce que j'avais l'impression d'avoir créé un petit élément culturel qui liait quelques personnes et qui faisait qu'on se comprenait et qu'on avait tous évolué dans une vision du monde un peu différente où on voyait certaines choses qu'on ne voyait pas avant si on n'avait pas le vocabulaire culturel pour le vrai. Et je pense que c'est ça que tout créateur cherche à faire à son échelle. Et ce qui est marrant, c'est que dans Printer, par définition, tout est publicité. C'est un roman dystopique. Donc, tout est publicité. Et ce n'est pas un hasard parce que je ne sais pas si vous avez vu tout comme moi que tout est publicité aujourd'hui. Le moindre film, le moindre clip vidéo adopte les codes d'une publicité. Le moindre blog post essaye d'être publicitaire. On est tout le temps dans la publicité. Chaque vidéo YouTube n'essaye pas de vous fournir de contenu, essaye de vous dire « subscribe to my channel ». On est dans la publicité permanente. On fabrique des attaches thrombones. Ce qu'il faut bien se prendre compte, c'est que la culture libre n'est pas une culture de seconde zone. Ce serait comme un peu dire « le bio, c'est bien, mais c'est du seconde zone par rapport au McDo quand même ». Mais non, c'est exactement le contraire. La culture libre, elle n'est juste pas standard et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on découvre des trucs des fois qu'on n'aime pas du tout, des trucs qui nous perturbent parce que ce n'est pas les codes qu'on a envie. Mais c'est ça qui fait qu'on évolue. Mais pour exister, la culture libre, elle a besoin de plateformes libres. Parce que les plateformes propriétaires, elles ont été conçues par le marketing pour le marketing. Pour vendre des cigarettes et de l'alcool à des gamins de 10 ans. C'est la définition même du marketing. Vendre de l'alcool et des cigarettes aux gamins de 10 ans. Et ça fait partie de leur métier de prétendre qu'ils font autre chose que faire ça. Comme disait Bill Hicks qui est un humoriste américain, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le marketing ici ? Il disait ça dans ses spectacles et please kill yourself. Sucédez-vous. Et après, il faisait tout un choix où il insistait, il insistait parce que ça fera du bien à toute l'humanité. Une fois qu'on fume, le marketing cherche à nous faire oublier qu'on fume, qu'on se détruit. Il cherche à nous faire oublier qu'on pollue. Pour que nous puissions polluer encore plus. En fait, on consomme pour oublier qu'on consomme trop. C'est un peu comme les alcooliques qui boivent pour oublier pour oublier quoi ? Que je bois. Et donc, quand on est sur les plateformes marketing, par définition, on est obligé parce que la plateforme est faite pour ça. On ne se rend pas compte. On se plie aux algorithmes. On fait du marketing. On fait du personal branding. De l'engagement. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir un CV sur LinkedIn sans avoir 15 000 articles qui te disent ton CV sur LinkedIn, il faut faire du KPI, du click-through. Moi, je suis programmeur. Je veux juste un boulot de programmeur et bosser dans un projet. Je ne fais pas du marketing. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que promouvoir la culture libre sur Facebook, par exemple, c'est comme elle est manifestée pour le climat en SUV. Oui, mais j'ai un vélo électrique dans le coffre. Je suis écolo. Alors, on me dit mais Facebook, c'est là que tout le monde est. Alors, c'est sûr que quand on va sur Facebook, on ne voit que des gens qui sont sur Facebook. On est en contact avec des gens qui sont sur Facebook par définition. Sur Twitter, on ne connaît que des gens qui sont sur Twitter. Donc, en fait, on a une culture commune qui est cette plateforme propriétaire. On a une culture commune de marketing par définition. Mais il y a des tas et des tas de gens qui ne sont pas dessus. Et pour des tas de raisons, ce n'est pas que les libristes. Moi, j'ai été très fort dans les réseaux sociaux justement depuis le début. Et en fait, ça m'a frappé quand je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me disaient qu'il n'y avait rien à voir avec le libre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé, j'ai créé un compte, ça m'emmerdait. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, franchement, avec mon boulot, je préfère ne pas avoir de trucs publics sur Internet. Il y a des tas de gens pas du tout liés aux libres. Ils ne sont pas dans cet univers-là. Et quand on est dedans, on prétend, oui, on a l'impression que tout le monde y est, forcément. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion que la manière plus simple, la plus convaincante pour lutter contre ces plateformes, c'est tout simplement de ne pas être dessus. Et que les plateformes libres, en fait, elles existent déjà. Il y a 8 milliards de plateformes libres. On est tous une plateforme libre. même si on veut être vraiment sur Internet, on peut faire des simples blogs. Il y a 10 millions de façons de faire. Mais les plateformes libres, pour exister, elles ont besoin d'histoires. Parce que le mot libre, en fait, il raconte une histoire. Et une histoire qui fait peur, parfois. La liberté, en fait, c'est un truc hyper angoissant. Et du coup, il y en a qui ont trouvé ça tellement angoissant qu'ils se sont dit le logiciel libre, ça fait peur. Surtout qu'en plus, free en anglais, ça fait gratuit, libre, gratuit. C'est catastrophique. Du coup, il y a eu tout un mouvement qui a dit, on va appeler ça open source. Et le résultat, vous le connaissez. Si vous avez un téléphone Android, il y en a qui ont des téléphones Android. Un téléphone Android, c'est essentiellement basé sur de l'open source. C'est le truc le moins libre qui existe. C'est un truc qui vous espionne, qui vous montre de la publicité et sur lequel vous avez zéro contrôle sur ce qu'il fait. Ce n'est pas du tout libre. C'est un truc qui est privateur, mais il est open source. Et donc, moi, j'avoue que Richard Stallman, c'est un personnage clivant où je n'aimais pas trop sa manière d'être conférence et tout ça. Je n'appréciais pas tôt. Mais quand je suis retombé, c'est un truc où il a dit au moment, justement dans les années 90, ce débat open source libre, il a dit, si on abandonne le mot libre, on va abandonner la liberté. Et bien, force est de constater qu'il avait 100% raison. Donc, il faut pour moi relancer le mot libre. Et la leçon que j'en ai déduit, c'est que la technologie, elle ne peut pas être neutre. Elle ne peut pas être apolitique. La technologie est par essence politisée. et que si on n'utilise pas notre technologie pour raconter nos propres histoires, si on dit, nous, on fait juste de la technologie neutre, comme ça, les gens peuvent raconter leurs histoires, quelles sont les histoires qui vont venir par défaut ? La publicité. Et ça, depuis les années 80, c'est Reagan et Thatcher qui avaient lancé le fameux « There is no alternative ». On disait, oui, mais le capitalisme, ce n'est pas top. « There is no alternative ». Il n'y a pas d'autre histoire. Et donc, c'est une manière de tuer dans l'œuf l'idée même qu'il puisse y avoir une alternative. Et je pense que ça, c'est la grosse chose. Moi, j'étais en tant que créateur, j'étais sur Twitter, sur Facebook et j'étais persuadé que c'était indispensable. Et à la seconde où j'ai supprimé définitivement mon compte, c'est comme si on m'avait retiré un voile des yeux en disant « Oh putain, en fait, ça fait du bien. En fait, ce n'est pas du tout indispensable. Et en fait, si je veux être un créateur de contenu libre qui parle de liberté, c'est le contraire. C'est indispensable que moi-même, je me libère d'abord moi-même. Alors, j'avais beau dire « Oui, mais je n'utilise pas le compte Facebook, il pourrit », mais rien que le fait de savoir qu'il y a des followers avec un chiffre, avec un nombre avec quatre chiffres, ça me donne l'impression d'avoir du succès, même si ça ne veut rien dire, même si c'est fake. Ça booste l'égo. Et un jour, j'étais en train de réfléchir à une idée, à un texte que je voulais écrire et j'étais dans la douche, pas très original, vous savez que dans la douche, c'est là qu'on a les meilleures idées, et je me suis rendu compte que j'étais en train de découper mon texte en tweets pour faire un tweet très Twitter. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous prenez un tweet Twitter, vous le copiez-collez, vous le mettez dans un document et soudainement, ça paraît nul en fait. C'est un tout petit texte pas toujours intéressant. Et donc là, ça m'a effrayé de me dire « Mais je pense pour les plateformes ». Et donc je me suis séché et j'ai été supprimé mon compte Twitter. Parce qu'en fait, j'étais en train de fabriquer des attaches trombones en écrivant des textes qui disaient « Ne fabriquez pas d'attaches trombones » mais qui en sous-texte vous disaient « Fabriquez des attaches trombones ». Donc je me suis rendu compte que ma simple présence ou de la présence d'un humain sur un réseau social permet de justifier à d'autres alors les gens n'étaient pas sur le réseau pour me suivre moins mais je faisais partie d'un « Oui, mais les gens que je suis sont sur tel réseau ». Et moi, j'étais sur le réseau parce que les gens qui me suivent sont sur le réseau. À un moment, il faut casser la boucle. Et j'étais en fait ce qui m'a vraiment inspiré c'est que j'étais en train de lire les bouquins de Jaron Lagné qui est un des pionniers de la réalité virtuelle justement et de Cal Newport. Et Cal Newport qui a aussi un blog très intéressant. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Digital Minimalisme ». Très intéressant. J'étais en train de lire plusieurs bouquins des deux et à un moment, ça m'a frappé c'est qu'aucun des deux n'est sur aucun réseau social. Aucun. Et Cal Newport lui n'est même pas philosophique c'est juste qu'il veut se concentrer sur ce qu'il écrit il ne veut pas perdre de temps avec ça. Et j'ai réalisé que non seulement on pouvait exister en dehors des réseaux sociaux comme créateur mais en fait on existait même mieux comme créateur de ce qu'on veut créer plutôt que comme créateur de merde formaté aux réseaux sociaux. Donc c'est essayer de casser pas le choix des réseaux alternatifs moi c'est c'est pas facile je dis moi ça a été très dur il y en a qui pour cul c'est évident et je me suis rendu compte que c'est pas aller convaincre les gens arrêtez de bouffer au banque d'eau c'est dégueulasse et tout ça non en fait c'est juste de préparer des alternatives il suffit de voir ce qui se passe avec Mastodon et Twitter vous avez peut-être vu Mastodon ça fait 5 ans que ça existe et que c'est là et à un moment les gens pour une raison X rationnelle ou pas ils en ont marre de Twitter et pouf il y a des gens qui sont prêts sont là pour les accueillir et je pense que c'est ça le libre c'est dire mais nous on a déjà une culture et vous êtes les bienvenus qui veut venir est le bienvenu mais je pense que ça fonctionne mieux que d'aller taper sur le clou en disant ouais vous devez être libre non chacun fait ce qu'il veut être libre c'est aussi avoir la liberté de ne pas l'être je réponds aussi à ceux qui disent que ouais mais la priorité c'est quand même avant tout d'aller lutter contre le réchauffement climatique contre les gros problèmes sociaux qui sont dans notre société plutôt que de lutter Twitter mastodont et tout ça et bien je réponds que la priorité c'est la création de plateformes qui permettent de raconter des histoires pour lutter contre le réchauffement climatique pour les luttes sociales parce qu'aujourd'hui on n'a pas ces histoires alternatives et on ne peut pas parce que dès qu'on essaye une histoire alternative elle est reprise reformatée c'est comme Che Guevara qui finit sur des t-shirts produits par des enfants chinois de 5 ans dans des usines et qu'on vend à la pelle vous savez le symbole je suis rebelle je suis Che Guevara made in China on fait exactement pareil donc pour moi il faut préparer des plateformes et préparer des histoires pour raconter des alternatives pour essayer d'innover je n'ai pas de solution contre le réchauffement climatique mais je sais que la solution viendra de gens qui échangent des idées dans tous les sens qui créent une nouvelle culture alors moi du coup j'ai choisi mon outil je vous le présente je l'appelle ma machine à penser parce que quand je suis dessus soudainement je pense alors que sur un écran je n'y arrive pas et je pense que chacun doit développer son propre outil trouver oui même Mamie Max pour essayer de créer ce mélange de codes et d'histoires qui est la culture libre et il y a eu urgence on doit essayer de le faire avant d'être tous transformés en attache trombone merci de votre attention et don't forget to subscribe to my job il y a des questions ? pas de questions ? oui ? je suis tout à fait est-ce que Mastodon aime mieux que Twitter parce qu'on se formate de la même manière j'avoue qu'en fait je suis philosophiquement pour Mastodon parce qu'il y a tout ce côté réseau décentralisé mais qu'en tant que plateforme justement j'aime pas je retrouve ce côté et un truc par exemple je trouve sur Mastodon j'aimerais que par exemple par défaut soit caché le nombre de followers pour éviter cette lutte et ce fait que quand on va voir le profil de quelqu'un on voit le nombre de followers et chez moi en tout cas et j'ai l'impression que je suis pas le seul indirectement oh il a 10 followers en fait c'est un petit quelqu'un qui est dans son trou oh il a 4000 followers ça doit être quelqu'un d'intéressant et je trouve ça dommage parce que du coup en fait il y a une partie de mon cerveau qui est moins ouvert à quelqu'un qui a 10 followers juste parce qu'il a 10 followers c'est absurde et donc je pense que ça pourrait être Mastodon pourrait être bien mieux mais c'est vrai que je pense que pour moi ce qui me convient mieux c'est mon blog et c'est écrire et c'est pour ça aussi j'avais promis ceux qui suivent mon blog des surprises la première surprise c'est que je découvre avec vous c'est que j'ai un recueil de nouvelles justement qui parle pas mal du sujet qui vient de sortir et je viens de l'avoir juste avant la conférence il est pas encore sorti et j'ai été le chercher au stand parce qu'ils sont arrivés ici à Toulouse ça s'appelle Stagiaire au Spatioport Oméga 3000 et autres joyeusetés que nous réserve le futur et donc là contrairement à Printer qui est un roman qui était un feuilleton à la base et bien si ce sont des nouvelles indépendantes et donc ça c'est pas encore sur Libigène parce que j'ai même pas encore reçu l'e-pub du voilà du de l'éditeur oui le modèle économique en termes de créature et de créateur et de littérature en fait que ce soit dans Libre ou pas dans Libre il y en a pas il y avait enfin si parce que ça met un peu de beurre dans les épinards mais c'est très très léger entre guillemets c'est d'avoir un travail à l'université à côté et en fait mais même dans la littérature traditionnelle j'avais lu qu'en France à un moment on pouvait compter sur ses mains le nombre d'auteurs qui vivent de leur écriture la plupart des écrivains ont soit un travail à côté soit soit en fait une fortune sur le côté papa maman ça aide aussi soit en fait donnent des cours de littérature des ateliers d'écriture et tout ça donc il n'y a pas de réel modèle économique mais mon éditeur lui il s'en sort et donc il y a un modèle économique et en fait c'est aussi la deuxième surprise que je veux annoncer c'est pas encore officiel mais à force de discuter avec mon éditeur en fait je lui ai dit mais moi en fait j'ai vraiment envie que ce soit officiel que mes livres soient sous Creative Commons il a dit d'accord et en fait il a dit d'accord il a dit en 2023 il va parler avec tous les auteurs toute la collection Ludomir il y a maintenant 14 bouquins va être publié sous licence Creative Commons by Sheryl Lake et ça je suis pas censé trop vous le dire parce qu'en fait même moi en fait je l'ai vu passer dans un mail et je me suis dit c'est quoi ce truc non non mais c'est en discussion puis alors je me suis dit mais on peut quand même l'annoncer il a dit en fait d'ailleurs Squid qui est là était dans les mails il a dit oui oui mais on peut l'annoncer mais ce sera voilà il veut il est d'accord avec cette importance en fait de partager il a déjà en fait lancé ce qu'il appelle le printatome c'est à dire que tous les livres de la collection sont disponibles déjà en licence Creative Commons sur des formats PDF qui peuvent être imprimés en livrets comme ça on peut les imprimer soi-même et refaire les livrets soi-même pour du coup un livre comme ça c'est 8 livrets je crois mais du coup ceux qui veulent peuvent dans les makerspace et tout ça réimprimer leurs livres essayer de faire des choses avec c'est le truc moi je trouve ça voilà c'est pour ça aussi que je m'endors très très bien avec mon éditeur à ce niveau là donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui pardon alors au chapeau prix libre oui madame demande si je peux faire au chapeau donc moi j'ai fait le prix libre sur mon blog pendant des années ça marchait pas trop mal je pense que je gagne à peu près autant avec le prix libre que ce que je gagne aujourd'hui avec mes livres donc pas du tout de quoi vivre mais ça fait plaisir en fait aussi le prix libre c'était un c'est aussi je trouve psychologiquement c'est hyper important quand quelqu'un a même mis un euro la personne a pris le temps de me dire je te soutiens pour moi c'est hyper important et aujourd'hui en fait ça j'ai arrêté parce qu'aujourd'hui je demande aux gens plutôt si vous voulez vraiment me soutenir achetez les livres parce que du coup en fait comme je soutiens mon éditeur aussi dans sa démarche et je me rends compte qu'il y a quelque chose aussi de Perrin qui se construit parce que si vous achetez un livre le livre vous pouvez le partager une fois que vous avez lu vous pouvez le mettre dans une boîte à livres vous pouvez aller le donner à la bibliothèque vous pouvez créer autre chose avec et en fait voilà aujourd'hui c'est ça que je cherche parce que j'ai la chance de me dire moi je mes fins de mois ne sont pas trop difficiles alors voilà si vous voulez soutenir c'est ça qu'il faut faire même si c'est pas le plus efficace maintenant je pense que voilà chacun doit trouver son compte mais le prix libre c'est aussi hyper fort répandu avec les plateformes comme Patreon et Tipeee et aussi en fait un truc qui m'a dérangé avec le prix libre c'est que maintenant en fait c'est devenu aussi publicitaire on ne fait plus que des trucs en disant n'oubliez pas de me soutenir n'oubliez pas de me soutenir et à la longue en fait c'était épuisant d'être dans le marketing en permanence j'espère que je réponds à votre question d'autres questions oui est-ce que des gens ont déjà publié sur mon travail et bien oui j'ai déjà eu des fanarts des gens qui ont printer en fait ils étaient publiés sur mon blog en feuilleton et il y avait un dessinateur je dis y avait parce qu'il est malheureusement décédé l'année passée et on est devenus amis en fait c'était un fan de vélo et on a été faire du vélo ensemble du VTT et donc Jean-Marc il avait créé sur son blog il lançait il mettait des images à chaque plusieurs fois pendant les épisodes il mettait des images de l'épisode il créait ses propres images de l'épisode et du coup à un moment j'ai fait un e-pub de la première moitié de printer un peu artisanal et je lui ai demandé de faire une couverture et c'est venu spontanément comme ça ça s'est créé comme ça ça m'a fait super plaisir c'était un super bel échange oui oui est-ce que se concentrer sur les défauts de la technologie n'est pas un risque pour se concentrer sur les défauts de nos usages de la technologie alors est-ce qu'on a des problèmes comportementaux je dois répéter pour l'enregistrement des problèmes comportementaux sur la technologie plutôt que la technologie elle-même à cela j'ai une réponse très claire c'est que la technologie aujourd'hui est faite pour ça elle est faite pour aller chercher nos réflexes comportementaux comme les fabricants de cigarettes mettent des produits pour rendre ça addictif les fabricants de soda aussi ils savent exactement ce qu'ils font et aujourd'hui toutes les apps les smartphones les couleurs sont étudiées exprès pour augmenter l'engagement c'est-à-dire l'addiction donc je pense que c'est dangereux au contraire de remettre la faute sur l'individu on dit toujours c'est de la faute de l'individu c'est de la faute de l'individu oui réchauffement climatique c'est parce que vous ne faites pas pipi sur la douche non il y a une responsabilité globale et ce n'est pas la technologie en tant que telle que je voudrais critiquer parce que je suis un grand technophile moi j'adore la technologie j'adore programmer c'est plutôt la responsabilité pour moi elle est dans ceux qui créent la technologie parce qu'à partir du moment j'ai encore lu un article récemment d'une créatrice de jeux vidéo ça fait 10 ans qu'elle est dans le jeu vidéo et maintenant que ses enfants atteignent l'âge de jouer aux jeux vidéo elle est catastrophée elle dit mais je ne veux pas que mes enfants jouent à mes jeux je ne suis surtout pas Steve Jobs et Bill Gates tous les deux ont mis leurs enfants dans des écoles Montessori qui coûtait des fortunes où les enfants n'avaient pas accès au moindre écran avant l'âge de 12 ans ils savent très bien ce qu'ils font donc moi mon truc c'est dire oui on peut faire attention à nos usages mais il faut être critique de ce qu'on essaye de nous fournir et on peut dire après aller manger au McDo c'est mauvais mais quand tu as tout le temps McDo McDo avec des images tout le temps dans la figure il n'y a pas il y a aussi une responsabilité de dire après alors on dit oui oui du coup on va agir on va mettre en dessous en petit bouger manger bouger cinq fois par jour comment en France vous faites ah oui du coup on a résolu le problème super mais je pense qu'il faut être critique non pas de la technologie vu que je suis technophile mais critique de comment on construit à quoi on base cette technologie et donc je dis c'est le principe de la fabrique d'attache trombone la technologie qui a pour but d'exploiter les gens pour moi est nocive et les gens qui y contribuent ont leur responsabilité et après je sais tous qu'on doit bouffer et qu'on n'a pas tous la chance à un moment de dire je refuse de faire ce travail mais alors la moindre des choses pour moi c'est de ne pas être hypocrite c'est de dire je fais un boulot que je trouve pas vraiment moral mais bon voilà aujourd'hui la vie fait que voilà mais je suis conscient et si j'ai une opportunité j'arrêterai ce boulot voilà je suis super je suis super aligné avec quelqu'un qui fait ça par contre quelqu'un qui dit non mais en fait non mais je bosse avec Coca-Cola mais en fait c'est une super cool boîte et puis en plus en plus on sponsorise des Jeux Olympiques et tout c'est cool non mais arrête il faut juste ouvrir les yeux et ne pas être hypocrite voilà j'ai répondu à ta question ? et après si vous voulez venir discuter je serai sur le stand toute l'après-midi et demain sur le stand d'Edicace et donc vous êtes les bienvenus pour venir poser des questions là et je vous remercie de votre attention et ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir merci 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 merci